est écrit comme ça que le but d'un juif c'est de laisser une continuité après lui dire que à partir du moment où une personne elle quitte ce monde on dit pas nous en hébreu il est mort comme on dit en hébreu on dit pareil mette c'est quelque chose tu ne pourrais plus rien faire avec on dit niftar niftar c'est quoi c'est comme quand quelqu'un il travaille dans une boîte il a été licencié licencié ouais il a été licencié mais ça veut dire qu'il est licencié il n'est plus dans cette boîte il a été on l'a on l'a entre guillemets viré de cette boîte mais ça veut dire qu'il peut travailler dans une autre boîte ouais quand quelqu'un est licencié ou il a été viré il peut travailler dans une autre boîte en vérité c'est la même chose quand quelqu'un il parle de ce monde il c'est vrai qu'il est parti de ce monde pour nous c'est un manque mais lui il est parti dans dans un autre endroit où il a eu là d'autres choses à faire on voit dans la paracha avec yaakov avinu que quand il est quand il est parti il a appelé yosef et il lui fait jurer à yosef de le faire enterrer en est vrai mais non le chatam sauf et rapporte comme ça il dit que quand un homme meurt sa continuité c'est ses enfants il dit mais quand c'est que sa continuité c'est ses enfants quand il continue dans son chemin si le père il faisait certaines choses ou quoi s'il continue dans son chemin la continuité c'est ses enfants s'il continue pas dans son chemin ras veshalom ras veshalaya au lieu de faire du bien à leur père ou à leur mère ok ils font du mal à leur défunt pourquoi parce que akadosh bohu à part le septième jour le mois et l'année akadosh bohu chaque année pourquoi on fait le yurtzai pourquoi on fait l'askara pourquoi on fait l'année on fait des prières on fait des théélims on fait des maisonotes on fait une petite seouda machin pourquoi on fait on se retrouve en famille ou quoi non pourquoi on fait ça ou en vérité pouvoir élever donner du mérite à la pourquoi chaque année tous les douze mois la personne à se fait juger comme nous on se fait juger à rochachana et à rochachana les vivants et morts et il ya le jour de son décès quand il se fait juger akadosh bohu vient voir ses enfants ou ses petits enfants ou sa famille voir ce qu'il a laissé s'ils font des torahs ou mitzvot qui font des bonnes actions ils aident les gens autour d'eux ils essayent de faire du bien autour d'eux ouais eh ben akadosh bohu il fait monter cette neshama sikhaz v'shalom ils font du mal autour d'eux kadosh bohu l'ol et nous il fait descendre cette neshama donc nous il faut savoir quelque chose que quand on fait quelque chose alors on le fait pour nous pour faire une mitzvah pour faire truc on rajoute du mérite à des gens qui sont pas là ok donc maintenant vous quand vous allez faire une mitzvah sachez que chaque mitzvah elle est comptée elle a eu une 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 répercussion très forte vis-à-vis des gens qui nous entourent des vivants et des morts des fois il y a écrit la gomara dit comme ça il ya trois personnes qu'à kadosh bohu tous les jours et les kiff tous les jours la gomara dans sa rime il dit quoi c'est qui il dit c'est un homme riche qui donne un don et il se vante pas il dit pas ouais c'est moi regarde tu vois cette synagogue c'est moi c'est chez moi et toi ferme ta bouche donne et tais toi tu n'as pas besoin de dire de raconter kadosh bohu il t'a donné pour que tu la vente et c'est qui tout ce que tu as c'est la kadosh bohu en un instant quand on a vu des personnes avec le corona avec ce qui est passé avant tac en un jour ils ont fait faillite il ya des gens ils ont gagné plein d'argent donc ne te vante pas de ce que tu donnes quand un homme il donne la morale dit qu'un homme il donne il se vante pas il fait ça en chequette fait ça en cachette il donne il raconte pas que c'est lui qui a donné c'est lui qui a fait c'est moi c'est moi c'est moi kadosh bohu il se vante de cette personne là et grâce à cette personne pour avoir un soldat qui à la frontière à hasard qui est en danger parce que tu as donné tu t'es tu t'as rien dit les gens étant humilié tout ça et toi tu t'es tu as sauvé tu as sauvé ce soldat deuxième personne c'est qui c'est un pauvre qui trouve un portefeuille avec plein d'oseilles plein d'argent où il trouve une belle rolex où il trouve quelque chose avec un simane avec un signe qu'on doit rendre dans les endroits où on doit rendre et il va et rend la chose mais tes pauvres tu n'as pas d'argent en l'est bon tu te refais c'est pas grave le mec s'il a perdu bon non tu vas tu t'accomplis la mitzvah de la torah tu rends alors que tu es en galère à kadosh bohu il dit quoi porte pas ton mérite je vais chover des gens autour de toi par ton mérite vais chover des gens autour de toi la troisième personne c'est vous c'est des jeunes filles ou des jeunes garçons qui habitent tout seul ok qui peuvent fauter et qu'il faut pas tu rentres le week-end chez toi à tes parents ils sont partis en week-end et tout seul à la maison bon ça va j'ai fait une petite fête des copains des copines tu fais attention tu fais attention tu fais attention tu faut pas tu fais attention à kadosh bohu par ton mérite et une femme est en train d'accoucher à charrette sédek à paris à d'assain kerem elle a du mal rasul shalom elle est entre la vie et la mort tu t'es retenu de faire une avera à kadosh bohu il prend et bien il sauve cette personne là donc nous quand on fait quelque chose il faut savoir que c'est une répercussion ça vient on dit comme ça à la fin voilà on va on va étudier une fois qu'on termine d'étudiant et abîch à nana ben yakasha fils de l'akasha akadosh bohu ratza les accottes israël il voulait donner du mérite à israël et c'est pour cela qu'il a multiplié la torah et les mitzvot qui rapport en vérité abhi akasha lui c'était un homme qui n'avait pas d'enfant il n'avait pas d'enfant et à kadosh bohu il a tellement de lui donner sa vie pour la torah et les mitzvot mais il a prié pour avoir des enfants il n'a pas eu d'enfant je te promets qu'à chaque fois qu'un 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 orphelin il dira kadhi parce qu'en général appris rabbi khanaya ben yakasha omar on dit kadhi il est bien quoi qu'est ce que je ferai on citera ton nom il dira ton nom il sera kadhi chaussi pour toi dire que rabbi khanaya ben yakasha bien qu'il a pas eu d'enfant étant donné qu'il a donné sa vie pour la torah et les enfants enseigner leur apprendre machin kadosh bohu il a dit ben même que tu n'as pas d'enfant toute personne qui fera kadhi ouais ils feront kadhi chaussi pourtant c'est à dire que toi quand tu étais chacun d'entre nous je parle de de toi de moi de tout le monde quand toi tu fais une mitzvah ok et tes mots certes t'es un echama c'est à dire tu fais le maximum pour faire cette mitzvah tu t'arrêtes pas tant que t'as pas fini cette mitzvah tu fais cette mitzvah tu te lèves tôt du machin ça c'est ta mitzvah toi personne peut te la prendre c'est une mitzvah et que tu mets un accent et c'est pour ça que bon prochain on a 613 mitzvot pour pouvoir avoir le choix on fait on est obligé d'accomplir toutes les mitzvot mais prends une petite mitzvah qui te fait kiffer ou que tu as envie de faire kiffer akadosh bohu mais fais-la bien fais-la bien tu mets tout tout tu fais tout 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 bien si tu fais cette mitzvah bien cette mitzvah là et akadosh bohu ils seront prêts à donner le maximum d'eux-mêmes pour t'aider à toi donc si toi tu fais cette mitzvah et t'accomplis cette mitzvah d'une certaine façon akadosh bohu il t'aide et il te donne cette braha spéciale qu'il n'y a pas chez les autres au ch'adonai l'aulam amén amén